re bonjour je vous propose de démarrer donc bienvenue bonjour à nouveau à tous à ceux qui nous rejoignent donc de france de singapour ou d'ailleurs donc je suis au timon responsable du business development department donc à la chambre de commerce française de singapour et directrice de la team france export je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui ainsi nos intervenantes donc à ce webinaire dédié à l'innovation dans le secteur de l'agri food à singapour et en asie du sud est donc pour votre information ce webinaire est organisé donc conjointement avec idb l'economic development board de singapour est donc représentée par jacqueline zeng ici présente je vais maintenant vous présenter donc brièvement nos intervenantes et l'agenda donc de ce webinaire qui sera aujourd'hui 100% féminin donc notre première intervenante wendy chen petit donc experte sectorielle agri et agrotech donc à la chambre depuis près de cinq ans donc elle nous présentera un mapping du potentiel de l'agriculture urbaine en termes d'innovation dans la région asean et nous parlera aussi donc des tendances et des enjeux auxquels font face les pays de la région aujourd'hui notre deuxième intervenante jacqueline jacqueline zeng est directrice donc régionale europe chez idb donc l'economic development board de singapour elle est basée à londres et donc jacqueline nous parlera d'agri food et d'agri tech à singapour et des particularités de cet écosystème innovant et enfin notre troisième intervenante aujourd'hui donc venaïc solignac senior vice president et chief marketing officer à olam donc olam international pour rappel est un groupe dont le siège social donc est basé à singapour et qui source et distribue des matières premières et des produits alimentaires agroalimentaires donc à travers le monde voilà je laisserai le soin à venaïc de nous en dire un petit peu plus tout à l'heure bien évidemment et surtout nous éclairer donc sur la stratégie innovante d'olam sur le marché singapourien il y aura évidemment donc une séance de questions réponses donc à la fin des présentations donc je vous invite à poser donc tout au long des présentations donc vos questions dans le chat et nous y reviendrons donc en fin de en fin de session et sachez également que ce webinaire donc est enregistré donc le replay sera disponible sur notre site dans les prochains jours voilà donc que j'invite maintenant wendy à nous faire sa présentation et à prendre la main sur sur les scènes merci merci beaucoup au de bonjour à tous je m'appelle wendy et je m'occupe de la département agrotech chez la chambre de commerce française à singapour aussi connu sous le nom team france export je vais parler sur l'agritech en asien voilà donc c'est très intéressant de savoir sur ce matière pourquoi parce que l'asien est la troisième région la plus dynamique du monde donc pour mettre tous en perspective l'europe on a 764 millions de personnes l'asien à 650 millions et en plus il ya une croissance important de deux fois des milliers de des consommateurs de la classe moyenne de 172 millions jusqu'au en fait 454 millions d'ici pour 2030 il ya aussi une émergence d'une classe asie estimé à 40 millions de personnes et devraient installer dans les vides de l'asien donc pour savoir plus sur le développement agritech sur l'asien il faut déjà connecte sur les problèmes et tendance sur ces régions donc là la première chose c'est en fait il ya une urbanisation rapide d'ici à 2030 il ya plus de 90 millions de personnes devraient installer dans les vides de l'asien à l'exception de singapour qui est entièrement urbain deuxièmement en fait il ya plus des personnes en consommation sont attribuées à des problèmes d'approvisionnement comme la faible disponibilité de terre arable la stagnation des rendements la vieillissement de la main d'oeuf et aussi en fait le gaspillage alimentaire troisièmement en fait les rendements sont très faibles et pourquoi parce que en fait premièrement il ya une faible disponibilité des terres deuxièmement en fait les exploitations agricoles de l'asien sont beaucoup plus de petits que le homologue occidentaux avec une capacité ou une aptitude mois à investir dans la technologie quatrièmement en fait il ya une gaspillage alimentaire déjà à l'échelle mondiale environ 30% de la nourriture produits et gaspillés qui représente une perte de valeur économie de 1000 milliards de dollars et l'asien en fait c'est un contributeur important et croissant ou gaspillage alimentaire donc il ya plein de raisons pour laquelle l'asien est un contributeur en fait il ya un problème de chaînes d'approvisionnement qui sont fomentés il ya aussi sous investissement dans l'infrastructure tel que les systèmes de stockage à foie est aussi en fait de la part de consommateurs il ya aussi gaspillage de le côté d'animaux en fait la sécurité alimentaire c'est vraiment en fait un enjeu important pour la région asien océanie pourquoi parce qu'en fait d'ici là d'ici 2050 la production alimentaire il va augmenter de 77% et vraiment pour répondre aux besoins d'un population qui est estimé à 9 milliards de personnes donc ici à des problèmes de de pertes de après le recrote qui est estimé à 40% il ya aussi une perte de la production à la consommation qui est estimé à 30% donc il ya vraiment en fait des opportunités qui est là en fait pour les startups qui proposent des solutions par rapport aux chaînes d'approvisionnement et aussi l'agriculture de précision et de la maximisation maximisation de rendement donc en conclusion en fait on a tous ces problèmes là donc nous avons donc besoin en fait un travail intelligent et informatique pour augmenter la production donc en termes de innovation sur ce secteur à agricole en fait il est très peu évolué au cours de 30 dernières années donc il ya des émergences en fait de technologie comme la biotechnologie la robotique qui va en fait contribuer à le moderniser et en plus les acteurs ils vont orienter massivement vers la vente de solutions des services qui est plutôt en fait qui 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 plutôt en fait favorisent les les solutions qui est plutôt innovante donc le développement de l'agriculture ici en fait est très fragmenté parce qu'en fait ce marché est encore peu mature et en fait le revenu le net qui est en fait très peu pour en fait les agriculteurs l'expertion de prochain page ok donc ici je vais vous donner en fait une vue ensemble du statut de agri tech en asia en fait je vais focaliser sur quatre pays thaïlande malaisie vietnam et indonésie pour ces quatre pays en fait il ya deux pays qui sont vraiment en avant sur ce sujet là qui sont en thaïlande et malaisie suivant par vietnam et indonésie en thaïlande le l'état en fait le mouvement et les pro agri tech dont ils ont élaboré en fait un plan pour tous les industries en créant en fait la thaïlande 4.0 ils ont créé en fait les pôles innovation et aussi des couloirs de innovation et en plus en fait ils ont un board of investment office c'est pour vraiment en fait pour pousser pour développer le secteur sport farming de plus ils ont en fait un foudre inopolis a en thaïlande science park donc malaisie malaisie c'est aussi un potentiel le potentiel le plus plus pour les agriculteurs humains en 2013 le malaisienne global innovation and creativity center magique a été créé en fait sous la tutoie de ministres de finances qui soutiennent l'entrepreneuriat et les start-up en 2019 maji a mis en place un programme agri tech book m pour encourager des start-up baser sur l'agri tech en 2021 nasley malaysia il a ouvert son premier site de production de farine végétale en asie en fait c'est la deuxième en asie le premier il me semble c'est en chine cinquièmement en fait le start-up agri tech se multiplie et ensuite il ya une tendance de faire pousser les légumes dans les molles troisième pays vietnam l'agriculture vietnamienne a beaucoup de défis premièrement en fait il ya une impact de réchauffement climatique sur les rendements agricoles et ensuite il ya des concurrences avec d'autres industries sur l'accès aux ressources est aussi un base de rendement il ya aussi la dégradation des sols d'une agriculture intensive deuxièmement en fait l'état en fait il a mis des soutiens dont le développement et déploiement de technologie de point dans agriculture ils ont aussi en fait un plan agri tech avec un défi par 2030 c'est pour développer dix zones agricoles de haute technologie supplémentaires et 500 coopératifs agricoles de haute technologie d'animaux andonésie andonésie les deux activités qu'ils ont plus important ce sont les agricultures et la pêche c'est aussi le pays qui possède la plus grande surface arabe de asie de sud-est ils ont en fait l'état ils ont lancé en fait en campagne farmers and fishermen go online c'est vraiment pour encourager les acteurs conventionnels à travailler avec des plateformes agri tech numérique dont en conclusion en fait il ya beaucoup des activités en cours dans la domaine de agri tech dans l'asiat chaque pays est ouvert aux solutions tech singapour est la plaque tournant des produits et services et singapour est le premier pays à être totalement ouvert après l'atténuation de la pandémie dans la région c'est aussi le pays qui a le mieux géré la crise de courir en termes de taux de mortalité donc singapour est un pays qui est à l'opposé au total de tous ces pays que vous voyez car nous sont très petits nous n'avons pas beaucoup de terrain et les technologies qui vont être utilisées à singapour peuvent être ou exporter à plus grand échelle vers l'asiat singapour est donc la vitrine et le siège social des entreprises de l'asiat je vais passer la parole à jacqueline de idb qui va nous parler plus sur singapour et la raison d'être de venir à singapour pour rentrer dans nos écosystèmes agri tech merci beaucoup merci sorry jacqueline pour cet aperçu donc régional je dirais donc je laisse maintenant la main à jacqueline son intervention se fera en anglais voilà jacqueline the screen is yours thank you thank you so much a very good afternoon to those darling in from singapore and good morning to those in europe i hope you don't mind the switch to english for this particular segment by way of introduction i am jacqueline and i am the regional director in europe for the economic development board of singapore very pleased to be with you today and to have the chance to speak with you about the opportunities in the agri-food sector in singapore maybe useful for me to say a few words about the organization i represent since not most not every one of you might be familiar with us the economic development board for of singapore or edb for short is the government agency that's responsible for singapore's economic and industrial development strategies we undertake investment promotion industry development and new business creation to enhance singapore's position as an international business hub and we're today responsible for over 30 percent of singapore's annual gdp across manufacturing and tradable services sectors now with the introductions in place let me begin my presentation proper with a few statistics that can help to set the context singapore as you know is a very small country we have 728.6 square kilometer of land and only one percent of which is used today in agricultural production so to feed the five and a half million people we have on the island we have to import today about 90 of the food we consume and in today's world this model of consumption is becoming increasingly unsustainable we all uh you know have experienced the various lockdowns of covid and know that events like this can threaten the security of our food supply on top of that the transportation of food uh product products uh contribute to carbon emission which we're working very very hard to reduce so as a city as a nation we need to think about we think of ways to to new ways to feed ourselves and this is why we came up with the 30 by 30 goal this goal is one in which singapore produces 30 percent of the food that we consume by 2030 without using additional land so this last part without using additional land is really at the very root of our journey when it comes to agri-food and explains why we're even playing in this space Singapore is a has a very very urban environment and to grow more food with less resources in such an environment we must rely on technology so what kind of technology you might ask of all the different kinds of emerging agri-food technologies Singapore has chosen to focus on three types which are urban in urban agriculture aquaculture and also alternative protein we have chosen these because they're efficient they're productive and also sustainable and therefore a good fit for an urban city like Singapore urban agriculture for example challenges the idea that farming needs to be done horizontally and to take up a lot of land with the use of technologies like iot automation control environmental systems we can turn farming vertical and put them into urban spaces to produce more food with less resources aquaculture is a very efficient way of producing protein you get one kilo of protein for each kilo of feed you put in this compares to the seven kilo of feet that is required to produce one kilo of beef and when it comes to alternative protein we're looking at technologies that can replace animal farming all together such as plant-based microbial and cultured meat looking into these technologies sorry let's go back one slide yeah looking into these technologies that i just talked about can help us feed ourselves in Singapore in a more efficient secure sustainable fashion but we are not going to just stop there there are other cities across the world they share our our constraints our goals and our vision for the future of food and we believe that what we discover and build in Singapore can go beyond serving ourselves to serving other cities as well our aim therefore is to become a global agri-food hub and we believe we have what it takes i will elaborate on this further in a minute but to break down this version just this vision just a little bit right we want to be the first in Asia location to demonstrate high value manufacturing of novel food products we also want to be the trusted hub for cutting-edge agri-food r&d and performance genetics and the global showcase for urban food resilience finally we want to be the hub in Asia that oversees the supply chain and certification of high-tech produce we know that this vision is an ambitious one but we are starting off with a good foundation of capabilities in specialty chemicals biologics energy and waste management as well as automation and robotics on our journey we're starting to see some early successes in building a very strong and comprehensive food ecosystem in Singapore we can see this ecosystem along the value chain of farm to fork we have on one end chemical companies many of them who have been with us for a very long time like evonic which manufactures methionine in Singapore buyer and syngenta which have their r&d centers for plant science in Singapore we have a growing number of high-tech farms in Singapore like verti veggies panasonic and we have agri-commodity traders like like olam and and cargill and at the very downstream we are a hub for consumer food products companies like coca-cola mondelese use Singapore as their regional commercial hub but also as their innovation and production center and production center and then the flavors and fragrance and special ingredient makers like givadon chris henson which support food companies in their formulation application development effort also all have their asian innovation center in Singapore while existing players and the ecosystem continues to grow and expand uh new ones come in so here's to to highlight a few calera's first indoor farm in Singapore will grow and deliver 500 000 kilos of nutritious and pesticide free leafy greens for local consumption dry ponix technology keeps the plants alive with all the roots in tech until they reach the consumer consumers will then be able to harvest the plants just moments before consumption which means fresher vegetables less food waste and um calera's advanced systems allow everything inside the farms to be controlled digitally from seeding to harvesting co2 levels temperature airflow and then you have iot sensors and edge computing units collecting data throughout the farmhouse and this data will be used to understand how well the plants are growing adisio has his aquaculture r&d center for the asia pacific region in singapore it focuses on animal nutrition and health and innovative aquaculture technologies this research facility has full control of water parameters and allows the centers to understand important factors like stress nutritional deficiencies and the impact of diseases diseases on animal performance and mortality for alternative protein i think you might have already seen in the news quite a bit we've welcomed eatjust an american producer of meat and egg substitute um eatjust was set up its regional headquarters and production facility in singapore and i think they just broke ground on that facility actually um the company uh partners private equity firm proterra investments which uh will pull in about 80 million euros and eatjust will invest about 16 million euros on its own uh and i'm sure you have might have already heard as well singapore is the first country in the world to have approved the sale of lab grown meat these will open up avenues of opportunities for players like eatjust to bring their products to market we have initiatives at the national level that are helping to accelerate the growth of this very ecosystem that i just described the agri-food innovation part for example will be built on 18 hectare plot of land and will co-locate r&d prototyping and high-tech farming operations the government also announced 144 million singapore dollars which is about 90 million euros singapore food story r&d program to bring together our public research institutes and industry partners to help turn singapore's food challenges into opportunities the program focuses on three themes the first of which is to strengthen singapore's food security by developing smart farming solutions for urban agriculture and tropical aquaculture this could mean increasing the productivity of local food producers improve disease management and nutritional quality of the produce the second theme is to position singapore as a comprehensive r&d hub for alternative proteins such as plant-based microbial proteins and cultured meat this means developing novel biotech-based methods for high value and sustainable protein production or creating new technologies that enable circular bioeconomy the third one is to grow singapore's food safety branding and quality using evidence-based science this means identifying and sizing the safety risks of novel foods developing predictive modeling systems for emerging pathogens food frauds and so on and improving the consumer acceptability when it comes to novel foods besides national level initiatives there are other important enablers within our agri-food sector whether you're a startup looking for funding or a company looking for investment targets we have in singapore a vibrant ecosystem consisting of accelerators various funds startups and these communities expanding and becoming more colorful by the day we have invested heavily in building up public sector r&d capabilities and these institutes could become your partners we have set up several institutes and programs that are dedicated to r&d and testing such as the singapore institute for food and biotechnology for those in the alternative protein space the aquaculture innovation center for those in the aquaculture space and the high performance precision agriculture program for urban farmers looking to test plant recipes in the indoor space all of these institutes form partnerships with private sector partners those in singapore can also benefit from shared infrastructure like the pilot demo scale facility that was set up by adm and tamasic the facility will specialize in the development of microbial proteins and serve as a one-stop shop for both startups and mature businesses looking to for support in full-grade fermentation downstream processing lab services and consulting finally i imagine the going to market to be something that is on everyone's mind especially for those new to asia or startups that may not have a lot of resources on the ground yet sats is one of the largest food services companies in singapore and we've partnered them to build a go-to-market platform for attorney protein companies from all over the world using the company's sourcing and distribution network in asia so how can we at the edp help you we can provide you with information you may need to navigate the sector in singapore so feel free to bring us any questions you have if we don't have the answers for you we will connect you with someone who does we'd like to hear directly from you on what you're working on why asia is interesting to you and how singapore may be able to support you on your growth journey besides questions you can also ask that we connect to accelerators public research institutes or any partners we may also direct you to government programs that could support you in setting up headquarter operations rd centers manufacturing facilities and so on i want to also highlight that we have a lot of great online resources available to support you the edb website for example provides business insights industry overviews that you can download for free a calendar of events that could be interesting to you and practical informations like how you can set up in singapore how you can hire your first team how much it costs to set up in singapore how much it costs to live in singapore we're constantly updating these and creating new content based on questions that we get from companies like yourselves at the end of this presentation i will flash a qr code which you can follow to subscribe to our newsletter and stay up to to date on the latest content initiatives that we put out now i've come to the end of my presentation this here's the qr code that i promised i want to sincerely thank you for your time and i look forward to hearing from you thank you very much thank you very much jacqueline for this interesting content for sharing this content with us um je vais maintenant laisser donc la parole à venaic pour son son intervention je transmets le contrôle voilà venaic la place est à vous merci bonjour à tous donc je repasse en français donc je me présente je suis seigneur vice-president chez olam et notamment dans la partie de l'institut qui s'appelle olam ventures et dans olam ventures donc je m'occupe des deux start-ups en filet et je vais vous discuter je vais vous donner un exemple une des start-ups et l'objectif de l'information c'est de vous montrer en fait comment nous chez olam on a créé en fait un hub innovant à partir de singapour à l'intérieur d'une grosse structure comme olam et quelles sont les start-ups sur lesquelles on travaille et du coup vous montrer que singapour peut vraiment être un hub pour nous et un point de départ sur l'Asie si vous avez donc envie de venir commencer sur l'Asie singapour pour nous a été complètement le point de départ de toutes nos start-ups donc je vais vous expliquer un petit peu comment vous donner une visante et puis ensuite vous expliquer qu'est-ce que ça vous a apporté de commencer sur singapour donc je vais commencer par vous montrer qui en est chez olam donc olam c'est une entreprise qui a 30 ans qui a été créée par Soli Verguez donc qui est toujours le CEO du groupe c'est une entreprise qui a été créée au Nigeria à partir d'un seul produit et maintenant on a 47 produits à travers le monde on a commencé donc Soli Verguez donc a commencé ses opérations au Nigeria et maintenant on a des opérations dans 60 pays dans le monde entier et c'était comme vous voyez un business qui était assez petit et en 2021 c'est une entreprise qui pèse 47 milliards de dollars sagapouriens donc c'est très importante et donc Temasek d'ailleurs étant des actionnaires majoritaires et chez olam on a 82 000 employés dans le monde entier et et Sagapour en fait est le headquarter de olam international chez olam en fait on a 4,5 millions de permis à travers le monde et on est une entreprise comme c'est une entreprise familiale avec 82 000 personnes mais avec une entreprise donc qui a son fondeur Soli Verguez c'était toujours là avec une leadership team et beaucoup de gens qui travaillent chez olam depuis très très longtemps on est vraiment un peu à peu sur une compagnie donc on travaille avec des fermiers et on fait très attention à nos fermiers donc on est très attentifs au fait que les fermiers soient bien et bien on les éduque d'un point de vue pour être sûrs pour être sûr que leur pratique devient de plus en plus sustainable donc on fait très très attention à non seulement travailler avec les fermiers mais aussi à faire attention à leur communauté donc par exemple chez olam on construit des écoles on met en place des infrastructures dans les villages des fermiers pour faire en sorte que les fermiers en fait ont une vie parce qu'on travaille avec des fermiers parfois au Vietnam les gens n'ont même pas accès à l'eau donc c'est très attention à aussi la façon dont on traite les gens et les fermiers et leur communauté et en termes de purpose aussi nous on est très attentifs à la façon dont on trouve nos ingrédients et on va essayer de tacler les problématiques de chaque ingrédient pour le rendre plus en plus sustainable par exemple les amendes qui demandent énormément d'eau dans des pays comme l'Australie ou comme les USA on va créer en fait avec des entreprises locales et des start-up locales des moyens pour du coup mettre en place uniquement l'eau nécessaire pour les amendes ou par exemple Olam c'est le premier renter d'abeilles dans le monde pour nous des abeilles en fait au moment de la saison des amendes parce que du coup les amendes ont besoin des abeilles pour créer le collège etc on est le premier loueur d'abeilles dans le monde et de la même façon on crée un écosystème autour des abeilles pour faire en sorte qu'elles aillent colline colline chercher le pollen en fait dans les bonnes fleurs pour pouvoir créer les meilleures amendes du monde donc ça fait partie des choses que l'on fait chez Olam on est vraiment une propose de la même compagnie on est toujours les fermiers au centre de tout ce qu'on fait et la sustainability au centre de tout ce qu'on fait Chez Olam il y a trois pôles principaux OFI qui est le plus connu puisque c'est le plus connu pour les consommateurs puisque ce sont nous qui en fait tous les cafés de Starbucks viennent de chez Olam la plupart toutes les petites notes qui sont dans les fleurs rochers viennent de chez Olam beaucoup de cacao Nestlé la plupart des grosses marques de cacao en fait viennent chercher leur leur chocolat chez Olam donc ça c'est la partie OFI donc Olam Food Ingredients là on a une partie Olam à gris qui est plus concentrée sur le coton edible oils, le riz etc donc qui est moins connu du grand public mais en fait qui est la partie la plus grosse de chez Olam et puis toute la partie en fait qu'on appelle le mailing Olam Group dont Olam Venture qui est en fait un incubateur de start-up et c'est la raison pour laquelle je vous parle aujourd'hui parce qu'en fait on est en train d'incuber en fait 5 start-up à l'intérieur de Olam à partir de Olam Venture avec Singapour comme le fait en termes de business donc sur 47 millions de dollars Olam Agri c'est le plus gros puisque ça représente 65% du chiffre du groupe ensuite Olam Food Ingredients 31% et l'incubateur de nouvelles technologies qui représente aujourd'hui 2,4% du groupe Olam alors qu'avant c'était zéro et l'objectif en fait c'est de développer de plus en plus ce type de pratiques et d'aller développer de plus en plus de start-up pour du coup augmenter le chiffre puisque en ce qui concerne Olam Agri et Olam Food Ingredients aujourd'hui les opportunités de croissance sont plus limitées donc l'objectif du groupe c'est vraiment d'aller chercher des opportunités de croissance dans les start-up et dans les start-up qui correspondent à nos valeurs et à ce que fait chez Olam donc Olam Venture donc pour rentrer un peu plus en détail de ce qu'on est donc Olam Venture a été créé il y a à peine 2 ans 2 ans et demi en fait c'est vraiment assez nouveau pour Olam on a aujourd'hui depuis 2 ans et demi en fait on a développé 5 idées donc on a incubé 5 ventures qui sont à gauche donc Jiva, Adva, We, Winbass et une autre qui est en cours de création qui s'appelle Sustain toutes nos ventures en fait se développent autour de 2 mots principaux qui sont sustainability et digital donc on va toujours être très très vigilants à l'idée qui va devoir driver donc nos valeurs qui sont autour de la sustainability et du digital et Singapour est vraiment l'incubateur ou le test market donc toutes ces start-up en fait on les a toutes commencées soit à partir de Singapour soit par exemple pour Jiva qui s'est développée principalement en Indonésie puisque Jiva c'est une start-up qui va mettre en connexion les petits fermiers avec des entreprises à qui vont pouvoir vendre leurs produits sans avoir besoin d'intermédiaires donc c'est une plateforme qui va les aider en fait à avoir un lien direct avec des gens avec qui ils vont pouvoir vendre et en échange chez Jiva propose un certain nombre de services dont des moyens de paiement dont des prêts dont des idées aussi pour développer la sustainability etc donc évidemment dans ce cadre là comme vous l'a expliqué Jacqueline comme il y a 1% seulement de la larde à Singapour qui est dédiée à la ferme on a dû partir sur un autre marché et effectivement l'Inde-Médie a été le marché principal puisque c'est là où on a retrouvé le plus de petits fermiers et qui étaient tout à fait ouverts à ce genre de choses mais même si donc les fermiers et tout le finalement le cœur du business est en analysie pour Jiva toute la team elle est à Singapour et en fait Singapour reste le hub principal et notamment parce que c'est là où on peut attirer le plus de talents qui peuvent développer ce genre de tech alors qu'en Améli c'est un petit peu plus compliqué donc voilà et on a lancé à l'heure actuelle trois start-up Jiva, We et Greenpass qui est en train de les lancer et Jiva et We ont des résultats qui fonctionnent assez bien et on est en train de réfléchir à les développer dans d'autres pays ou alors les agrandir parce qu'en Améli par exemple on a parvetté juste une partie de l'Améli parce qu'en Améli c'est immense et on est en train de regarder pour faire le débuter dans le reste de l'Améli donc vraiment on utilise Singapour comme un hub comme un hub de départ parce que ça nous apporte énormément de choses comme le dit Jacqueline et que le DB est très support pour développer ce genre de start-up à partir de Singapour et notamment pour des groupes comme Ola donc je vais vous juste très très rapidement vous montrer juste le cas de We qui est en fait une start-up qui vend des produits en direct aux consommateurs et des produits qui sont complètement sustainable et qu'on vient de lancer au mois de mars donc je vais juste vous montrer toutes les petites vidéos voilà oui c'est une donc c'est une des start-up qu'on a monté en cas de Olam Matcher on l'a monté en fait l'année dernière donc ça fait moins d'un ça fait à peu près un an en fait qu'on a créé cette start-up et en un an on a pu par l'intermédiaire du support de le DB et aussi évidemment avec tout le support du groupe Olam on a pu recruter en fait dix personnes à Singapour une personne en Malaisie trois en Inde pour nous pour développer en fait l'équipe pour développer la start-up évidemment nos valeurs qui sont assez différentes de ce qu'on peut retrouver chez Olam puisqu'on est très au niveau de développer les produits au niveau du consommateur nous ce qu'on fait c'est qu'on a un snack with purpose donc tous les produits qu'on lance et on a commencé par une gamme de nuts qui est complètement sustainable et comme vous l'avez vu on utilise des énergies renouvelables on va utiliser exactement l'eau nécessaire pour développer les amandes on va utiliser de l'énergie renouvelable pour développer les cachous etc donc on a vraiment des pratiques sustainable pour chacun de nos produits et le consommateur va pouvoir tracer la ferme exacte d'où vient en fait le produit qu'il est en train de consommer les produits tous les produits viennent de la région à Pâques donc on a des amandes qui viennent d'Australie on a des cachous qui viennent du Vietnam donc on ne va pas du tout se sourcer ailleurs pour du coup continuer à avoir des pratiques sustainable et on a lancé au mois de mars début mars en fait chez Fairprice Payneux et au soirée je pense qu'ils n'avaient pas à Singapour qui sont en fait les équivalents de Carcour et SuperU pour la France et les résultats sont plutôt bons et en fait la façon dont ça fonctionne chez AllAvent Venture c'est qu'on lance on s'établit des KPI très clairs au moment du lancement qui ne sont pas uniquement des ventes mais qui sont un certain nombre de KPI qui correspondent en fait à l'Aventure et en fonction des résultats du coup on se développe dans d'autres pays donc là on est déjà en train de regarder pour se développer sur la maladie et pour commencer à faire des tests aussi sur l'Europe et sur les Etats-Unis avec le support d'OLAM et bien sûr par l'intermédiaire du support de l'EDB également donc on travaille vraiment en collaboration avec les groupes et avec Singapour notre journée a été assez rapide comme vous pouvez le voir donc on a commencé vraiment l'année dernière on a fait toutes les études consommateurs sur Singapour en septembre on a développé tous les produits on a lancé en mars et puis là on est en train de voir quels sont les résultats et on est en train de travailler sur l'expansion à Singapour l'avantage pour ceux qui ne travaillent pas à Singapour ou ceux qui sont en France c'est quelque chose qui peuvent être très très vite et contrairement à la France où les choses peuvent être très lentes la mise en place des choses peuvent être très lentes où il y a énormément de process pour mettre en place des choses c'est vrai que Singapour au niveau du développement des tech c'est un environnement extrêmement favorable et c'est grâce à ça qu'on a pu se développer très très rapidement et avoir des résultats très rapides donc du coup pour conclure en fait nous pourquoi on trouve que Singapour c'est vraiment un hub très favorable pour le développement de nos startups qui sont en incubateur la première chose c'est que pour avoir des talents qui arrivent à Singapour c'est assez facile ou des talents qui sont à Singapour en fait on a énormément de manœuvre qui est disponible sur une multitude en fait de job description donc c'est assez facile de trouver des talents sur Singapour et des agences aussi donc parce que pour développer notamment sur le business parce qu'il a fallu avoir des agences qui soient assez développées c'est assez facile de trouver ça c'est un marché qui est petit donc l'avantage c'est que du coup ça permet avec un petit budget de voir si ça fonctionne et du coup si ça fonctionne du coup de pouvoir globaliser et à ce moment-là de développer avec un budget plus important donc ça c'est le gros avantage de Singapour c'est que ça nous donne un petit peu un test réel avec un petit budget et qui permet de voir si ça fonctionne pas d'arrêter ou de changer et si ça fonctionne du coup de pouvoir prendre les plus success factors pour globaliser et bien sûr la position géographique puisque Singapour avec le Covid c'était plus compliqué mais maintenant que le pays se rouvre à nouveau et que les pays de l'Asie se rouvrent également c'est vrai que la position géographique de Singapour est idéale notamment pour nous pour se développer ensuite sur des marchés comme la Malaisie ou l'Indonésie tout en gardant tous les talents qu'on veut sur Singapour et le fait de pouvoir faire un test réel donc sur une petite région donc voilà pour vous donner juste des exemples de ce que l'on fait et de ce que de ce que l'on fait chez Olam et chez Olam Matcher et pourquoi on trouve que Singapour a été et toujours et sera pour l'instant pour nous le hub idéal pour développer ces startups par exemple de l'Olam Matcher voilà merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Vénahic effectivement très intéressant et je suis sûre que notre audience partage mon point de vue avant de repasser la main à Wendy qui va vous présenter en quelques mots le pavillon France donc que la chambre de commerce va organiser donc sur un salon donc l'agri-food-tech Expo Asia donc cette année je voudrais juste vous rappeler n'hésitez pas à poser vos questions dans la chatbox on y reviendra donc après la petite et dernière intervention de Wendy merci Wendy je te laisse la main merci beaucoup Aude merci beaucoup Veneig donc nous avons appris les spécificités de l'Asien et de la Singapour aussi concrètes exemples de start-up dans le domaine alimentaire donc comment pouvez-vous en tant d'entreprise française venir à Singapour et découvrir immédiatement l'écosystème donc la meilleure façon c'est de nous rejoindre en fait au pavillon France à Agri-food-tech expo asia donc c'est quoi l'agri-food-tech expo asia en fait c'est la première édition sur le secteur de l'agrémentaire en Asie pacifique ce sera lieu au 26 ou 28 octobre 2022 dans six mois à Marina Bay Sands à Singapour donc l'agri-food-tech expo asia c'est un véritable performant de réunion des acteurs clés de l'industrie agroalimentaire ils permettent aux professionnels du secteur d'avoir excès aux dernières innovations technologies et best practices les thèmes principaux qui sera évoqué dans ce salon ce seront nos nouvelles technologies alimentaires agriculture urbaine intelligente aquaculture et protéines urbaines durabilité et gestion de ressources sécurité et sécurité alimentaire transformation et conditionnement des aliments etc. donc les profits des visiteurs ce sont des gens qualifiés tel que les entreprises qui est dans l'agri-agroalimentaire et agri-tech les consultants les fournisseurs de technologies de solutions les institutions les institutions de recherche les agences gouvernementales les associations professionnelles et les médias les investisseurs les incubateurs et aussi les chercheurs les enseignants les instituts d'enseignement supérieur et les visiteurs qui vont venir au salon ce sont les gens qui viennent de Malaisie Andonésie Thaïlande Australie Vietnam Philippines Chine et Taïwan donc ce salon il contient en fait deux salons en fait le premier c'est sur l'agri-food-tech expo asia et le deuxième c'est superfood asia donc il est situé en fait l'un à côté de l'autre c'est une exposition physique et aussi numérique il y a 10 000 participants sont attendus à ce salon en plus il y a plus de 200 exposants il y a aussi 15 pavillons nationnels qui sont attendus pour ce salon donc ce sont le layout du salon et ici vous voyez en fait en bas de Living Lab c'est le France pavillon pavillon France il est situé en fait près de l'entrée il y a aussi le pavillon allemand qui est en haut à gauche il y a aussi le Canadien qui est juste à côté de nous en orange et ensuite il y a des qui est juste en haut des Canadiens nous sommes également situés stratégiquement à côté du Living Lab en fait en fait qui est le bleu en haut c'est quoi un Living Lab c'est c'est un live demo c'est ici où les choses passent en fait c'est conçu pour l'apprentissage la recherche et les prototypes et aussi la validation et la commercialisation de la solution pour un système alimentaire durable dans la région Asie-Pacifique donc pour les sociétés qui sont intéressées à participer au French Pavilion merci de me contacter après le webinaire donc maintenant je vais parler de FCCS French Chamber of Commerce in Singapore aussi la Chambre de commerce française à Singapour donc nous sommes une association à but non lucratif et autofinancier je suis partie trop vite alors bon ils peuvent pas remonter ah oui ok bon merci beaucoup Aude donc on a plus de 40 ans d'expérience et notre but est vraiment de promouvoir en fait la relation commerciale entre Singapour et la France et nous sommes aussi dans le réseau en fait mondial de 127 chambres françaises dans plus de 92 pays concrètement que faisons-nous notre rôle notre rôle est de connecter de promouvoir et rassembler un solide réseau de l'entreprise et de en fait stimuler le développement à Singapour et dans la région nous proposons en fait une large gamme de services comme le membership recruitment création de l'entreprise nous sommes également représentants uniques et officiels de Team France Export à Singapour Team France Export c'est une initiative lancée par l'État français en 2019 pour stimuler le développement international des entreprises françaises donc dans ce cas-là nous proposons en fait les études de marché les missions de prospection individuelle ou collective pour trouver les clients importateurs agents partenaires et aussi nous organisons des pavillons en France sur les gros salons comme le Medical Fair Broadcast Asia etc et aussi nous sommes en fait en relation très étoile avec les entités importants comme des agences gouvernementales des partenaires comme EDB Entreprise Singapour IPI et aussi le France Export donc il y a BPI France il y a aussi l'ambassade de France à Singapour donc la Chambre française est vraiment le guichet unique pour les sociétés françaises pour l'exportation et le développement à Singapour et chez nous en fait à la Chambre on a 600 sociétés et nous avons plus de 6000 contacts à Singapour et chaque année on organise plus de 200 événements et voilà donc avec cela c'est la fin de en fait du webinaire je veux vous entendre vous pouvez m'écrire sur mon adresse mail ici et ensuite je vais passer la parole à Aude merci beaucoup merci beaucoup Wendy effectivement n'hésitez pas à nous contacter voilà il nous reste une dizaine de minutes environ pour répondre à vos questions n'hésitez pas alors j'envoie une hi thanks to all for this event do you also address the fossil fertilization and soil health topics which are key for yields and sustainability if yes is he major breakthrough peut-être une question pour actually for both Benaïc and Jacqueline if you can help to answer that question maybe oui je peux peut-être commencer donc en fait soil health effectivement c'est un sujet même si c'est un sujet très vaste pour nous c'est un sujet très important parce que du coup ça touche complètement à la culture et à la diversité de la culture donc il y a énormément de travail qui est fait en fait chez Olam sur ce sujet évidemment ça dépend bien sûr de ce qu'on produit ce qu'on quels sont les produits que l'on va développer et comment du coup on peut améliorer en fait le soil S en fonction de chaque produit donc par exemple chez Olam nous on a on a travaillé avec les fermiers qui par exemple avaient un champ de café en Asie donc uniquement c'était que du café mais en fait sur ces champs avec les différents cafés on peut aussi développer en fait d'autres plantes parce que du coup la nature le permet parce que l'environnement le permet la météo le permet etc donc on a travaillé avec eux justement pour développer des terrains qui vont être adaptés pour le café ainsi que pour d'autres plantes et ça permet aux fermiers d'avoir plus d'income et en même temps de pouvoir développer enfin réduire les champs où il y a des plantes qui sont développées donc d'avoir des practices très systématiques donc ça c'est un exemple mais j'imagine que vous vous avez l'air d'avoir développé des choses donc ce serait intéressant de savoir vous ce que vous proposez et puis éventuellement quand on discute et voir quelles sont des choses qui pourraient nous intéresser parce que c'est effectivement un sujet sur qui on fait énormément et en cher mon point de vue merci merci Venaïc Jacqueline maybe would vous like to try and answer to Jérôme or I think Venaïc covered it very very well I think I mean for Singapore because we talked about the focus is more on urban agriculture but there's still some research in our various research institutions of course companies looking at you know plantations and agriculture in the region beyond Singapore so that kind of partnerships can still be brokered in Singapore and if that's of interest we can of course identify a few of such partners that could be interesting for Jérôme thank you Jacqueline ok je reprends les questions du chat nous avons donc une question sur le salon je pense quelle sera la place de l'agriculture urbaine sur cette manifestation donc le salon Agri-Foothek Asia est-ce que Wendy tu pourrais nous en dire peut-être un petit peu plus oui et si tu as déjà la réponse oui bonjour l'agriculture urbaine bien sûr c'est une place dans le salon on voit en fait sur le layout que je vais remonter si je peux remonter il y a en fait en haut à droite qui est en fait qui a en fait une place qui est dédiée au urban agriculture autre peut-être tu peux montrer le layout en fait sur le layout en haut à droite c'est urban farming comme on voit en fait sur le bris qui est rose rose foncée donc vraiment en fait il y a une place pour l'agriculture urbaine et surtout en fait à Singapour où on n'a pas assez place donc vraiment c'est un gros enjeu pour Singapour sur le sujet urban et si vous avez en fait des solutions n'hésitez pas à me contacter comme ça on voit en fait comment on peut vous placer sur le French Pavilion merci beaucoup merci merci Wendy alors une question de Béatrice quelle solution de financement pour faire une preuve de concept sur équipement breveté question assez technique would anyone have an answer for Béatrice maybe Jacqueline or sorry what what does mean by it's actually so all I mean financial solutions that we could be helpful to to help and draft I would say proof of concept yeah proof of concept in Singapore okay so I think that very much depends on what is needed for this particular proof of concept right so does that is it more of an industrial type of solution do you need equipment do you need to put a team on the ground or is it more like you're relying with say a research partner in Singapore right because when I was in my presentation I mentioned a few for example shed facilities they are run for companies looking for help with food fermentation and things like that so it very much depends on what is the input that's needed for this particular proof of concept that you're thinking of and we're happy to take that offline if that's helpful to discuss that and then we can put forth some suggestions of the partners you can have and if you're eligible for some kind of financial support we will be able to highlight that as well just to give an example in fact in Singapore there are also a certain companies who are at research who are very open to innovative projects I think about DBS which is a call venture and support a lot of startups on Singapore I know personnellement, donc il ne faut pas hésiter à aller taper aux portes, à avoir un projet très très bien ficelé et à avoir une différence qui va pouvoir les intéresser et il y a des gros groupes qui sont tout à fait ouverts à supporter les techs qui sont innovants et notamment des BS qui ont une partie venture. Il ne faut pas hésiter à aller taper aux portes et je pense que Jacqueline peut être un très très bon support pour justement vous donner des pistes ou même à la Chambre de commerce vous donner des pistes pour dire voilà les entreprises qui pourraient vous supporter mais les entreprises ici n'hésitent pas aussi à prendre des risques et à donner du support justement à ces projets et aussi de notre côté, on peut vous mettre en relation avec BPI France, en fait ils vous donnent en fait des solutions de financement donc la personne, ils pourraient aussi me contacter pour voir un peu loin en fait sur ce sujet-là. Merci beaucoup Merci Wendy Alors peut-être une dernière question question donc est-ce que vous aidez les jeunes structures françaises à venir ? beaucoup de start-up et associations sur ces sujets en explosion ? Alors je vais peut-être prendre la main sur cette question, n'hésitez pas à répondre et à compléter si besoin Wendy, Vénelic et Jacqueline. Alors effectivement, sachez que le gouvernement français a mis en place donc pour les entreprises françaises donc un dispositif qui s'appelle le plan de relance export et donc qui met à disposition des entreprises donc des chèques relance export qui permettent de financer donc une partie des missions à l'export donc pour les entreprises donc à la recherche de partenaires potentiels donc partenaires commerciaux par exemple. Donc la chambre de commerce française est un partenaire et opérateur agréé de la team France export donc nous sommes en mesure, en tous les cas nos missions sont éligibles à l'obtention de ces chèques relance export qui vont jusqu'à 50% donc de prise en charge sur la valeur totale de la mission. Donc quand je parle de mission, il s'agit de business matching, il s'agit également de participation à des salons professionnels donc comme Wendy le mentionnait tout à l'heure donc l'agri-food, 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 l'agri-food. Donc l'agri-food tech expo est clairement donc une prestation qui serait éligible donc à ce chèque relance export. Donc au-delà de ça, c'est vrai que les régions également en France donc peuvent vous être utiles et vous aider à co-financer donc une partie de vos opérations donc de prospection. Et puis comme Wendy le mentionnait donc juste précédemment, la PPI puis également donc vous aider, vous supporter, vous soutenir dans votre projet de développement international donc et a mis en place donc un certain nombre je dirais de prestations donc pour vous aider encore une fois et vous soutenir financièrement. Je vous invite vraiment à prendre contact avec nous, avec Wendy, avec moi-même pour toutes ces questions-là donc liées effectivement à votre approche, à votre prospection commerciale sur Singapour et la région ASEAN. Voilà, n'hésitez pas, on se fera un plaisir de vous répondre. Voilà, pour les questions auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre, écoutez, je vous propose également de nous contacter par e-mail et puis donc que ce soit Vénéic, Jacqueline ou voilà, Wendy ou moi-même, on pourra également transmettre vos questions, vos coordonnées si besoin. Voilà, notre webinaire touche à sa fin donc merci, un grand merci à nos intervenantes donc Wendy, Jacqueline et Vénéic aujourd'hui d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. Merci également à vous tous d'avoir participé à notre webinaire. J'espère que voilà, c'est utile. En tous les cas, voilà, pour ma part, j'ai trouvé ça très intéressant et puis, et voilà, je pense qu'on a, il y a énormément de potentiel en tous les cas sur tous ces sujets-là, AgriTech, AgriFood, etc. Donc voilà, ce n'est que le début, je dirais. Un dernier mot peut-être pour vous dire que voilà, la Chambre organise un grand nombre d'événements au cours des prochaines semaines donc n'hésitez pas à vous connecter sur notre site pour en savoir plus et vous y inscrire. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée et puis n'hésitez pas à prendre contact. Je laisse le soin peut-être à Wendy, Vénéic et Jacqueline voilà, de rajouter un petit mot si vous le souhaitez, mesdames. Merci beaucoup pour tous vos présences. Donc je veux vous voir à Senghepour en fait au mois d'octobre sur ce salon-là. N'hésitez pas à m'écrire pour plus d'informations. À bientôt. Thank you so much, FCCS, our friends at FCCS for having me. I think it's really nice to be with you always. And I encourage everyone in attendance to reach out directly to me. I think you can find me on LinkedIn. I will put my email address also in the chat if that's useful. But of course, FCCS is a very important partner for us as well. It's very experienced in helping French companies, you know, to bring them to Singapore, to bring them to the market, to familiarize you with the landscape in Singapore. So please feel free to reach out to them as well. We're always here to provide information, to provide any connection that you need. So thank you very much for your time. Merci à tous. Je suis ravie de partager nos quatre casquels avec vous. All the best. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.